Sacrifice qui lui soit facile, s'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mashair, Al-Haram, Al-Muzdalifa, et invoquez-le, comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre déségaré. Ensuite, déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah, comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il y a des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu, ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété, à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah, et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre, et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit, Redoute Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous bronchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges et que leur sort soit réglé ? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apporté. Or quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leur divergence. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis, Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés, « Quand viendra le secours d'Allah ? » Quoi ? Le secours d'Allah est sûrement proche. Il t'interroge, « Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? » Dis, « Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Le combat vous a été prescrit, alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, « Y combattre est un péché grave, mais plus grave encore, auprès d'Allah, est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci, et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah, cela espère la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, « Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Et il t'interroge, « Que doit-on dépenser en charité ? » Dis, « L'excédent de vos biens. » Ainsi, Allah vous explique ces versets, afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, « Leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements, afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, « C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labours. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah, et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux, et de réconcilier les gens. Et Allah est odiant et omniscient. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de quatre mois, et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes odiant et omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse, et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'ils divorcent avec elles, la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite, tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah, et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est omniscient. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agraient l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous, et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé deux ans complets, au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consulté, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passez ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mensuétude. Vous ne faites point de pécher en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur mare. Donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Et si vous divorcez d'avec elles, sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mare, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laisse des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à un an d'entretien, sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, constituant un devoir pour les pieux. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets, afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure, il y en avait des milliers, par crainte de la mort ? Puis Allah leur dit, « Mourez », après quoi il les rendit à la vie ? Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est odiant et omniscient. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux ?